La mise à jour de iOS 17 c'est très toxique pour votre téléphone, je vais vous expliquer une situation qui m'est arrivé actuellement. J'ai fait la mise à jour de iOS 17 et là maintenant mon téléphone est bloqué sur écran noir, je n'arrive plus à manipuler même lorsque je vais allumer, ça ne marche pas. Après avoir fait plusieurs recherches sur internet, je suis tombé sur cette petite solution qui va vous permettre de résoudre ce problème et là j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider. Donc ici au cas où votre iPhone bug après une mise à jour ou encore n'importe quelle mise à jour peut-être, ça peut être les mises à jour des Apple qui viennent avec plein de bugs. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite solution qui va vous permettre de réparer cela sans aucun souci et je vais vous présenter cette solution. Maintenant donc n'hésitez surtout pas de laisser un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification. Ici je parle d'acide sur Android, iOS et aussi sur PC donc si ça vous intéresse. Alors j'attends directement vos commentaires, dites-moi dans les commentaires quels problèmes vous avez avec votre iPhone après la mise à jour de n'importe quel iOS, que ce soit iOS 17 ou encore d'autres iOS. Alors dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous avez et quelle situation vous êtes bloqué. Donc dites-moi dans les commentaires et aussi pensez à laisser le petit like qui fait toujours plaisir parce que là lorsque vous faites un like, alors ça permet que la vidéo soit référencée par YouTube ainsi que je ne sais pas trop mais bon. Si même votre iPhone est bloqué sur iTunes ou encore c'est bloqué sur désactivé, alors cette petite solution va vous permettre de résoudre ce problème-là même si c'est indisponible bien sûr. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors j'ai déjà dit ça, vous vous abonnez c'est tout, merci. Voilà on commence le tutoriel maintenant. Tout ce que vous aurez besoin ici c'est tout simplement d'un PC Windows ou encore d'un PC Mac OS. Donc moi actuellement j'ai mon Mac OS, je vais vous montrer le tutoriel sur Mac OS mais si vous êtes sur Windows c'est les mêmes étapes donc vous allez tout simplement suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et si vous avez un iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max qui est bloqué sur le veuillage d'actuation iCloud, alors à la fin de cette vidéo je vais vous présenter la solution gratuite qui va vous permettre de débloquer votre iPhone. Donc vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On commence le tutoriel maintenant. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez télécharger cette application. C'est une application qui va vous permettre de réparer le système de notre iOS. Elle est disponible sur Windows et sur Mac OS. Donc si je viens là, je clique là, elle va me montrer la version Windows et ainsi que la version Mac OS. Donc actuellement je suis sur mon Mac OS, vous pouvez effectuer ceci chez vous sur votre PC Windows. Donc actuellement l'application est capable de rétrograder de version iOS inférieure. Donc là actuellement comme vous pouvez voir, il y a plusieurs types de réparations grâce à cette application. Elle est capable d'enlever les iPhones bloqués sur iTunes et autres. Donc ici vous allez voir les différents écrans qui peuvent être gérés avec cette application. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur télécharger gratuitement afin de télécharger et essayer cette application gratuitement. Donc là je vais appuyer, moi j'ai déjà téléchargé l'application. Donc je vais aller directement et là je vais installer et ouvrir notre application. Voici l'interface de notre application. C'est une application qui va nous permettre d'entrer et de sortir du mode de récupération. Donc si votre iPhone est bloqué sur le mode iTunes, alors vous cliquez tout simplement pour entrer et sortir du mode iTunes. Donc ici ce qui nous intéresse c'est la réparation de notre appareil. Donc on va tout simplement cliquer ici et maintenant il va falloir tout simplement connecter notre iPhone à notre PC. Là actuellement j'ai déjà connecté. Ici il y a deux types de réparations, notamment la réparation standard et la réparation avancée. La réparation standard ça permet de réparer votre téléphone et là ça garde les données de votre téléphone. Mais par contre la réparation avancée ça supprime tout. Donc actuellement mon téléphone il n'y a rien dedans parce que j'ai déjà fait le backup de mon téléphone. Donc je vais tout simplement cliquer sur réparation avancée. Et ici maintenant on va cliquer sur réparation avancée. Une fois ici il va falloir mettre notre iPhone en mode récupération. Donc ce qu'on va faire maintenant on va suivre les étapes. On va tout simplement maintenir là. Ensuite on va maintenir le bouton d'allumage. Voilà maintenant l'iPhone sera détecté. On va encore appuyer là. Et ici maintenant il va falloir télécharger notre système d'exploitation. Vous pouvez cliquer sur télécharger afin de télécharger directement sur l'application. Mais moi j'ai déjà téléchargé. Donc on a la possibilité d'importer ce qu'on a déjà téléchargé. Et maintenant si vous voulez télécharger le firmware de votre iPhone. Ce que vous allez faire vous allez venir sur ce site. Une fois sur le site vous allez sélectionner iPhone. Et maintenant vous allez sélectionner le modèle de notre iPhone. Donc là actuellement je vais sélectionner iPhone XR. Et là j'aurai la possibilité de télécharger la dernière version du système d'iOS de notre iPhone. Donc là je vais sélectionner la version 17.1.2. Donc ici on a la possibilité de télécharger directement. Donc une fois téléchargé. Moi j'ai déjà téléchargé ça. Et maintenant pour importer notre fichier. On va plutôt cliquer ici pour importer. Ensuite je vais aller là maintenant. Et je vais chercher le fichier que j'ai déjà téléchargé. Cliquer sur ouvrir. Outro Outro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501